Vous êtes sur RTL. Alors Marc, on parle des baleines, n'est-ce pas ? Des baleines et des arbres, parce que c'est un rapport avec le climat. Comme vous le savez, c'est une actualité brûlante, donc on ne va pas regarder ailleurs. Vous êtes venu avec votre baleine ? Oui, absolument. Alors quoi qu'on fasse, de toute façon, le réchauffement s'est parti. Ça c'est, on entend une baleine là ? J'espère que ce n'est pas quelqu'un de notre équipe. Attendez, sinon Eric n'aura pas le temps de parler tout à l'heure. Quel dommage. Donc je voudrais vous parler des solutions contre le climat. Et d'abord, la première solution avant les baleines, c'est l'arbre. Un arbre, vous savez, de 30 mètres de haut, ça perd une demi-tonne d'eau par jour. Donc ça correspond à 5 climatiseurs, c'est énorme. Donc planter des arbres, beaucoup de pays ont déjà trouvé que c'était une solution. Au Danemark, ils viennent d'en planter. Oui, le Pakistan, des millions d'arbres, l'Ethiopie aussi, aux Philippines. Tous les élèves, de la primaire à l'université, vont être obligés de planter 10 arbres pour obtenir leur examen. C'est super pédagogique, ça va leur quitter les yeux de l'écran. Ça va leur mettre les mains dans la terre. Et en plus, ça va donner 175 millions d'arbres quand même. L'Australie, c'est 1 million d'arbres. Ça va faire baisser les gaz à effet de serre de 26 à 28% quand même. Mais c'est oublié que la surface du globe, c'est plus de 70% d'océans. Donc la solution est aussi dans les océans. Et là, je vous parle des baleines parce que le FMI, pas des écolos avec des fleurs dans les trous de nez. Le FMI, le FMI, le FMI international, va publier un rapport disant que les baleines font partie de la solution contre le carbone. Les baleines, ça mange le phyto-plancton, c'est-à-dire des petits végétaux qui mangent du carbone. Donc ce sont des puits de carbone. Une seule baleine... Elle ne va pas bien la vôtre de baleine. Je n'en avais rien à cirer, mais elle ne va pas bien du tout, on l'entend. Une seule baleine, donc, ça absorbe 33 tonnes de carbone. Un arbre, c'est 58 kilos. Donc vous voyez, quand une baleine meurt et coule dans l'océan, c'est 33 tonnes de carbone. Vous l'avez dit aux Chinois, aux Japonais plutôt. Les Japonais, parce qu'ils tuent les baleines. Oui, ils n'ont rien compris. Et chaque baleine, parce que c'est le fondement international, donc c'est quand même l'argent qui leur importe, une seule baleine fait gagner 2 millions de dollars. Donc l'ensemble des baleines, plus l'écotourisme et tout ça, c'est 1000 milliards de dollars qui sont gagnés. Et en plus, il y a les excréments des baleines. Très intéressant, parce que les baleines mangent du krill, mangent du phytoplankryl, justement. Oui, oui. Quoi ? Le krill, c'est des petites crevettes roses. C'est pour ça qu'elles ont des excréments roses, d'ailleurs. Alors, pas rose et l'eau kitty, mais c'est quand même... Enfin, moi, j'en ai vu. Ça ne sent pas bon, mais c'est rose. Elle les dépose où ? C'est assez fluide, c'est dans... Je n'irai jamais dîner chez Marc Giraud, c'est très bien ce qui va nous servir. Donc les excréments des baleines, ça piège 1 700 000 tonnes de carbone, quand même, c'est énorme. Et tout ce phytoplankton, qui mange des excréments de baleine, ça pourrait... Ça fait 40% de l'absorption du CO2. Je suis très sérieux, aujourd'hui, il y a plein de chiffres, mais c'est important. Donc ça fait quand même 4 fois l'Amazonie. Donc aujourd'hui, on est à saturation. L'océan est saturé, ne peut plus absorber plus. Donc si on protège les baleines, c'est une des solutions. Planter des arbres... Voilà. Alors, plantons des arbres ou sauvons les baleines. Voilà. On est dans la merde, mais la mer de baleines peut nous aider. Très bien. Merci Marc Giraud. C'était la phrase du jour.